Bonjour à tous les deux, Grasse-Séry et Quentin Dolmère, vous jouez dans Un violent désir de bonheur de Clément Schneider qui est sélectionné à l'acide. Comment est née cette rencontre, comment est né ce projet ? Eh bien, moi c'est mon agent qui m'a envoyé le scénario il y a un an à peu près. Et je sais que Clément ça fait longtemps qu'il est sur l'écriture, je crois que ça fait un moment qu'il est là-dessus. Et puis de base, c'était un moyen métrage. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'as reçue toi. Alors moi j'ai rencontré Clément, je suis sortie du Conservatoire de Paris il y a deux ans. Puis il est venu voir un atelier et du coup, quelques jours après le spectacle, il m'a proposé son texte. Et du coup, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est hyper bien écrit donc j'y suis allée. J'aimerais qu'on parle maintenant de vos personnages. Le tien, grâce, tu joues Marianne, est assez métaphorique. Puisque pour recontextualiser le film, on est en pleine révolution française. Marianne, ce n'est pas un prénom à nos dents non plus. Et toi, Quentin, tu joues au début un moine, Gabriel, qui devient François de Cazès, un agent réquisitionné par les révolutionnaires. Est-ce que vous pouvez parler tous les deux de vos personnages ? Alors, du coup, elle se retrouve dans cette troupe d'hommes. On ne sait pas trop pourquoi ou comment elle est arrivée là. Et puis avec Quentin, on était assez d'accord de ne pas justifier sa présence. Le plus important, c'était de la rendre consistante parce qu'elle a très peu de paroles. Elle prend la parole à la fin. Et comment faire naître les liens avec ses camarades. Et puis la rencontre avec François. Métaphorique. Moi, je vois ça plus onirique plutôt que... Enfin, je peux comprendre qu'elle représente quelque chose, qu'elle est symbolique. Mais ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Le personnage est né pendant le tournage. On se demandait tous à quel moment est-ce qu'elle va parler. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est comment on a construit les personnages, c'est ça ? Oui. Moi, je m'étais beaucoup attaché au texte, à ce qu'il dit. Et puis tout simplement, en fait, moi, je me suis vraiment attaché à la simplicité du personnage. Moi, c'est vraiment ce qui m'a conduit, ce qui m'a parlé tout de suite. Et je trouve que c'est ce qui reste intact du début jusqu'à la fin. C'est vraiment le film directeur, je trouve. C'est que, qu'il soit dans les ordres ou pas, moi, je vois vraiment quelqu'un qui... Je trouve que ce n'est pas compliqué de s'identifier à Gabriel, qui est quelqu'un de simple pour moi. Voilà, donc j'ai essayé de préserver cette simplicité, malgré son langage châtié et malgré ce qui peut lui arriver, en fait. Donc voilà, pareil, quand il parle plus ou moins dans la deuxième partie, vraiment garder cette innocence. Et voilà, c'est vraiment là-dessus. C'est vraiment là-dessus que j'ai construit Gabriel, sur la simplicité. Et je crois que cette innocence, c'était un peu un mot d'ordre pour Clément et puis tous les acteurs assez jeunes. Et je trouve que même finalement à l'écran, on a l'impression que c'est que des enfants, des ados de 16 ans qui décident de jouer aux soldats, qui décident de jouer à Marianne ou à un moine. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. D'accord. Et alors, vos deux personnages vont connaître, je ne sais pas si on peut appeler ça une idylle, mais en tout cas vont former un couple à un moment donné. C'était déjà prévu dans le scénario aussi ? Parce que j'ai beaucoup aimé ton monologue final, Grasse. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, du coup, c'est plus de Grasse, mais c'était prévu dans le... Ah non, mais vas-y, je laisse. Oui, oui, c'était prévu qu'il y ait cette relation avec cette jeune femme et puis ce moine, comment ne pas le sortir de... Enfin, j'ai l'impression que Marianne essayait toujours d'aller sortir François de la robe, de la religion, qu'on voulait peut-être continuer à vivre avec la foi et aussi de vivre une histoire d'amour, qu'elle essayait d'aller le prendre comme ça. Pardon, c'était quoi ta question ? Si votre relation était née depuis le début dans le scénario, comment ça s'était passé finalement ? Et puis le monologue de fin aussi. Le monologue de fin, on... Quand on... Non, Clément... Clément savait qu'à un moment, Marianne devait prendre la parole, mais on ne savait pas quand. Et c'est aussi ce qui nous a suivi pendant le parcours de Marianne. Quand est-ce que la parole doit jaillir et non pas une obligation parce que c'est écrit dans le scénario. Donc ça a été un peu un aller-retour pendant... Le tournage a duré trois semaines. On a écrit des choses, il m'envoie quelque chose, je lui envoie quelque chose. On met nos textes ensemble. Et puis... Et puis qu'est-ce que, selon moi, Marianne devrait dire à la fin ou au milieu, on ne savait pas quand. Mais... Oui, ça s'est créé pendant trois semaines, des allers-retours d'écriture, lui, moi, Chloé, parce qu'ils sont deux à écrire. Donc tous les trois, on s'est mis un peu à la table et on se dit, oui, c'est peut-être ça. Tu veux ajouter quelque chose ? Ben... Non, mais c'est vrai que c'était surprenant pour le coup d'écrire un monologue comme ça. Mais l'idée était super chouette. En plus, ça clôture le film. Ce n'est pas grand chose à dire, mais voilà, l'idée est super chouette. Je n'ai jamais eu ça. Elle répond aux questions de peut-être les spectateurs. Et Quentin, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce qu'elle attend d'elle-même ? J'ai l'impression qu'elle est dans une réflexion constante déjà, Marianne. Rien n'est résolu là, comme ça, tout de suite. Si je peux rebondir, je pense que c'est hyper rare qu'on te demande à un acteur de faire ça, d'écrire ton propre dialogue. C'est hyper rare et je pense que c'était hyper chouette. En plus, ton personnage, vraiment, il ne parle pas. Il y a un truc vraiment sur quoi on le construit. Et c'est vrai que tu as dû avoir une expérience hyper différente de la mienne. Ça doit être assez agréable. Très bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.